... Je disais ces moments, Francisco, l'esclavage, la colonisation, la violence économique, des rapports nord-sud. Allez, hop, allez, hop, voilà, hop, voilà, hop, super, voilà. Rends le café, ça va bien. J'ai blanchi mon endive avec du café. C'est une épopée, le café, quand vous rentrez là-dedans, vous rentrez par l'artistique, vous rentrez par la géographie, vous rentrez par l'anthropologie. Il faut quand même savoir que le café, c'est quelque chose qui s'est dessiné vraiment autour du 15e siècle en Éthiopie. Et là, il y avait des caféiers. C'est là que sont nés les caféiers, en même temps que l'homme. Le café est un torréfiant intérieur. Beaucoup de gens accordent au café le pouvoir de donner de l'esprit. Mais tout le monde a pu vérifier que les ennuyeux ennuient bien davantage après en avoir pris. Enfin, quoique les épiciers soient ouverts à Paris jusqu'à minuit, certains auteurs n'en deviennent pas plus spirituels. Le café qui va exprimer des vraies saveurs, des vrais senteurs, pas d'amertume, enfin si, l'amertume, elle sera délicate, elle sera voulue, mais pas des choses qui polluent ce goût par de la verdeur, par de l'agressivité, par des goûts de feuilles, voilà. Pendant la guerre, on était déjà très contents d'avoir ça. J'avais 8 ans et j'ai trouvé ça si dégueulasse que j'en suis devenu pacifiste pour le restant de mes jours. C'est drôle comme je me souviens des publicités de mon enfance, surtout quand elles étaient si bien dessinées. Je me souviens de toutes les marques de café. Le travail bien fait, c'est Kavana qui disait ça, c'est source de grande jouissance. Et moi, c'est vrai, c'est le jour où j'ai compris qu'en bossant un petit peu plus que la normale, je prenais un plaisir énorme à faire ce que je faisais. Et les porteurs du bon café, c'est quoi ? C'est du café d'altitude, nous sommes toujours, que ce soit en Amérique centrale, que ce soit en Afrique de l'Est ou en Asie, nous sommes sur des zones d'altitude, avec des variétés botaniques très particulières qui font des qualités d'arômes parfaites, comme des bourbons, des tipicas, des cafés d'ancienne génération qui s'opposent à des cafés très productifs que l'on fait maintenant. Alors, oignon, champignon de Paris, il y a poco, poco, nos tomamos concients. Oui, on a pris conscience qu'il fallait changer les règles du jeu, les règles du marché. C'est sublime, et Pierre, si tu veux suivre mon conseil, continue dans la cuisine. Oui, mais j'ai l'intention d'ouvrir un restaurant ce soir, après le... à Marseille. Je suis désolé de ne pas pouvoir faire mon métier comme Pierre Gagnère et de pouvoir le commenter en même temps de le faire. Et tout l'enjeu de mon travail, et moi c'est ce qui m'intéresse depuis 40 ans, c'est que j'ai compris qu'avec la cuisine, avec la nourriture, on pouvait créer de l'émotion au même niveau qu'un texte, au même niveau qu'un jeu d'acteur, au même niveau qu'un beau dessin. Il se passe quelque chose, et ce quelque chose, c'est ce qui rend le monde un peu meilleur. Voilà, et mon enjeu, c'est ça. Voilà. Merci. Merci.